Je vous propose de commencer maintenant. Alors c'est vrai que le titre de cette conférence, je l'avais proposé il y a maintenant deux ans, avant la pandémie de Covid. Et en réalité, j'aurais dû un peu le changer parce qu'on peut prendre le mot fin de deux manières. Soit on peut dire que le populisme marque la fin, c'est-à-dire l'arrêt de la gouvernance néolibérale. Soit on peut dire, et c'est plutôt ça que je vais dire, que finalement la gouvernance néolibérale produit pour finalité du populisme. Et c'est plutôt sous cet angle-là que je vais essayer de développer. Alors oui, comme la semaine dernière, je peux vous dire que c'est évidemment issu de cet ouvrage qui est paru en 2020. Et puis je vais maintenant commencer par reprendre ce sur quoi nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, c'est-à-dire cette représentation schématique du système néolibéral, c'est-à-dire du système de pensée néolibérale, de la manière dont les néolibéraux pensent le monde. Et je vais m'arrêter un petit peu pour vous faire comprendre un peu le cœur du propos et puis les conséquences, bien sûr, que ça va avoir ensuite, pour vous montrer que ce temple-là, c'est une construction qui vise en fait à achever un objectif, celui d'organiser un système de prix de marché en concurrence. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme, c'est une manière de concevoir les rapports humains fondée sur l'idée que si on veut que la société fonctionne de manière efficace, eh bien chacun doit être sensible au prix, c'est-à-dire qu'en fonction des variations de prix, eh bien on va changer ses comportements. Alors par exemple, vous voyez bien, on veut moins consommer d'essence, faire en sorte d'avoir des émissions de carbone qui soient plus faibles, eh bien on va imposer une taxe carbone, donc évidemment, comme toute taxe, elle va faire augmenter le prix, et du coup les gens, eh bien ils vont moins consommer d'essence ou ils vont moins polluer, moins émettre de carbone. Inversement, quand on veut favoriser un comportement, on va chercher à en baisser le prix par des subventions. Et donc toute la question des néolibéraux, c'est de savoir comment on va déterminer des prix qui soient pertinents par rapport aux besoins sociaux. Et leur objectif, enfin leur pensée, c'est que pour que les prix soient pertinents, il faut qu'ils soient le produit des interactions des gens, sur le marché, c'est-à-dire des produits de l'interaction de l'offre et de la demande. Le problème, et c'est ça la question principale que se posent les néolibéraux, le problème c'est que ces marchés peuvent dysfonctionner. Le marché n'est pas une institution naturelle. Le marché, c'est un produit d'une organisation sociale qui nécessite un certain nombre d'institutions pour fonctionner correctement. Par exemple, une institution évidente, c'est le respect des droits de propriété. Parce qu'évidemment, si tout le monde peut se faire voler n'importe quand, on ne va plus avoir intérêt à planifier notre comportement économique ou même à vouloir acheter. Il va mieux voler les choses ou se protéger contre les voleurs plutôt que de chercher à simplement échanger sur le marché. Donc évidemment, toutes les institutions sociales permettent à ce marché de fonctionner. Et donc, parce que c'est ça qu'il faut comprendre dans l'imaginaire néolibéral, le bon fonctionnement du marché, c'est un marché qui va générer des prix. Et ces prix doivent être pertinents. Alors, le souci, la question que se posent les néolibéraux des années 30, c'est que parfois, le marché dysfonctionne. Il dysfonctionne parce que, par exemple, la concurrence s'affaiblit. Et si la concurrence s'affaiblit, eh bien, on peut arriver à des situations de monopole ou d'oligopole dans lesquelles il y aurait, par exemple, des ententes. Et si on a un monopole, il n'y a plus de prix de marché. C'est le monopoleur qui décide du prix auquel il vend, ce qui signifie que les demandeurs n'ont plus beaucoup d'impact sur le prix. Et donc, le prix, finalement, il est faussé. Il est le produit d'une forme de système oppressif, puisque le monopoleur, il va, en quelque sorte, chercher son propre intérêt, qui ne sera pas forcément l'intérêt général. Donc, ils estiment que, par exemple, pour qu'on ait un système de prix de marché qui fonctionne correctement, eh bien, il faut préserver la concurrence. C'est le sens, ici, de ce pilier. Il faut également, bien sûr, qu'on ait du libre-échange, parce que le libre-échange permet d'élargir la taille du marché et donc aussi de maintenir la concurrence. Et puis aussi, il y a une autre institution qui est extrêmement importante pour Aîné Libéraux, puisqu'on ne peut pas avoir de prix si on n'a pas de monnaie, parce que, par définition, les prix sont toujours exprimés en monnaie. Or, on sait qu'il peut y avoir des moments dans l'histoire où les prix ne veulent plus rien dire. Alors, ça peut arriver quand on est dans un système où plus personne n'a confiance en la monnaie et où on peut arriver à des événements, des dynamiques d'hyperinflation. Alors, l'hyperinflation, ça a existé en Allemagne en 1921, entre 1921 et 1923. Ça a existé en Argentine. Ça a existé au Zimbabwe. C'est des choses qui arrivent dans l'histoire. Et ça veut dire, en fait, une hausse des prix considérable, de plusieurs milliers de pourcents par an, qui signifie qu'on ne sait pas du tout à quel prix on va trouver les objets demain. Et on ne sait donc pas combien on va pouvoir acheter quelque chose et combien on va pouvoir vendre quelque chose qu'on pourrait produire. Et donc, évidemment, dans un système d'hyperinflation, plus personne n'a confiance en la monnaie. Et donc, ça bloque complètement le fonctionnement du système économique et le mécanisme des prix, qui est justement d'inciter les gens à faire des comportements. Donc, chez les néolibéraux, on a toute une théorie de comment faire en sorte que les prix soient stables. Et donc, derrière, il y a tout un ensemble de pratiques, notamment le principe d'une banque centrale indépendante qui va être peu sensible aux pressions du politique et qui fera en sorte de maintenir l'inflation au niveau le plus faible possible. C'est typiquement les statuts de la Banque centrale européenne. Et puis, on a un quatrième pilier. Et c'est celui-là dont on va parler plus aujourd'hui. C'est le pilier de l'ordre social. Alors, l'ordre social, c'est pas forcément très... C'est un concept très large. C'est pas forcément très concret. Mais du point de vue néolibéral, ça veut dire quand même quelque chose de très précis à l'époque où ils conçoivent cette question. Puisqu'à l'époque où ils conçoivent le néolibéralisme, on est à la fin des années 30. Et c'est vraiment un moment chaotique dans l'histoire politique des pays occidentaux. Puisqu'on a des mouvements fascistes, on a des mouvements communistes qui remettent profondément en cause le système capitaliste libéral. Et donc, la question qui se pose, c'est comment faire en sorte d'éviter les grandes grèves, d'éviter l'élite fasciste, d'éviter la déstabilisation de la démocratie. Parce que c'est ça, vraiment, qui est au cœur des penseurs néolibéraux. Et donc, ils se disent, on ne peut pas se désintéresser de l'ordre social. On ne peut pas considérer que le mécanisme des prix, des prix de marché, va produire des prix, mais qu'il faut se désintéresser des conséquences de ces prix. Et donc, tous les néolibéraux, y compris d'ailleurs des ultralibéraux, des gens qu'on pense ultralibéraux, comme Frédéric Hayek, ils vont penser l'inclusion économique des personnes les plus pauvres en se disant qu'il vaut parfois mieux leur donner un peu d'argent, leur donner des formes d'allocations, type RSA par exemple, pour qu'ils puissent survivre, plutôt que de les voir aller vers des mouvements extrémistes qui vont ensuite déstabiliser le système économique. Et donc, tous ces néolibéraux, y compris Friedman, y compris Hayek, ils sont pour, et c'est écrit dans quasiment tous leurs ouvrages, ils sont pour donner une allocation minimum aux gens, pour éviter, pour maintenir l'ordre social. Alors derrière l'ordre social, il peut y avoir aussi plein plein d'autres choses, mais je ne vais pas y revenir, c'est peut-être un peu compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir s'ils parviennent effectivement à maintenir l'ordre social. Je veux dire par là, est-ce que donner un peu d'argent aux gens, les plus pauvres, par exemple donner le RSA, est-ce que ça, ça suffit pour éviter les mouvements populistes, pour éviter les contestations ? Et c'est cette question-là que je vais chercher à aborder et à creuser avec vous. Et ma réponse, puisque finalement, c'est un peu donné par le titre, c'est qu'évidemment, ça ne suffit pas. Et parce que derrière la question de l'acceptation sociale du système de marché, eh bien, il n'y a pas que la question du niveau de vie. Il y a des questions bien plus profondes qui se jouent dans la création d'une société de marché. Et donc, c'est ça que nous allons voir. Avant cela, je voudrais définir, qu'on définisse ensemble le populisme, de manière aussi à ne pas créer, à être clair sur les mots. Parce que le mot populisme, comme vous le savez, c'est un mot qui est parfois utilisé à tout bout de champ. Et parfois, on peut se dire, du coup, ça n'a plus aucun sens de parler de populisme. C'est juste une insulte pour les partis politiques qu'on n'aime pas. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des politologues, des sociologues, des philosophes également, qui ont cherché à penser le populisme. Et, alors, ils ne sont pas tous d'accord sur la manière de concevoir le populisme, et c'est là aussi que ça pose des problèmes. Mais, ce que je vous propose, c'est de reprendre un certain nombre de définitions qui font à peu près consensus, et puis ensuite, de m'intéresser plus spécifiquement à la manière dont le politologue Yann Werner Muller le définit. Alors, tout d'abord, un mouvement populiste, c'est quoi ? La première chose qu'on peut dire d'un mouvement populiste, c'est qu'il va chercher à rassembler le peuple, et il va le rassembler autour d'un principe d'opposition aux élites. Donc, on a, au cœur du populisme, l'opposition peuple-élite. La deuxième caractéristique du populisme, c'est que les personnes ou les mouvements populistes vont avoir tendance à tenir un discours anti-système. Alors, anti-système ne veut pas forcément dire complotiste ou paranoïaque, même si parfois, évidemment, en tout cas, on peut dire que tous les complotistes sont anti-système, ou en général, mais le fait d'être anti-système ne conduit pas forcément à des dérives sectaires ou autres. Le principe de l'anti-système, c'est de vouloir un changement profond du monde dans lequel on est, d'être insatisfait vis-à-vis des institutions actuelles, et donc de chercher à les changer. Et puis, troisième élément, alors ça aussi, c'est une caractéristique des mouvements populistes, puisque les mouvements populistes n'ont pas forcément de doctrine politique très précise. On peut avoir des populistes de gauche, des populistes de droite, on peut avoir des populistes qui sont vraiment très opposés sur tout un ensemble de choses. Par exemple, le populisme n'est pas forcément d'extrême droite, il n'est pas forcément anti-immigré. On peut retrouver d'autres choses chez les populistes. Par contre, il a une manière de faire de la politique qui est assez spécifique. Et les partis populistes, là aussi les politologues sont à peu près d'accord avec ça, ils ont tendance à se méfier de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Alors les corps intermédiaires, c'est quoi ? C'est ce qui fait le lien entre le peuple et les élites. Et ça, ça va avec le principe d'opposition peuple-élite. C'est-à-dire que du point de vue populiste, il y a le peuple, il y a les élites. Et en fait, tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire les journalistes, les partis politiques, les élus, eh bien, ils ont tendance à les voir comme afféoder aux élites. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir confiance dans ces corps intermédiaires parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas vraiment des corps intermédiaires, mais c'est des groupes d'intérêts qui sont là pour justement maintenir le système. Et alors évidemment, c'est très vrai chez les journalistes, chez les partis politiques, chez les syndicats. Alors pensez par exemple au mouvement des Gilets jaunes qui était très critique vis-à-vis de la presse, mais aussi vis-à-vis des syndicalistes et vis-à-vis des partis politiques qui voulaient avoir un mouvement pur, c'est-à-dire non pollué par tout un ensemble d'institutions dans lesquelles ils ne se reconnaissaient plus. Et donc ça veut dire que finalement, pour réussir à émerger et pour réussir à se coordonner, puisqu'il n'y a plus d'institutions intermédiaires, de corps intermédiaires, eh bien on va se remettre à un chef. Et donc très souvent, la caractéristique du mouvement populiste, c'est d'être centré autour d'un chef qui rassemble un peu toute la diversité des mouvements qui sont autour de lui. Et parfois ce chef, eh bien, il a tendance à dire une chose de son contraire parce qu'en fait, il agrège plein de mouvements anti-systèmes qui s'opposent aux élites, mais qui ne sont pas toujours d'accord entre eux sur exactement la manière de s'opposer et surtout la manière de quel type de société produire. Alors une fois qu'on a dit ça, on a, je pense, les trois caractéristiques principales du populisme sur lesquelles la plupart des intellectuels sont d'accord. Mais il reste une question. La question, c'est finalement, est-ce que tous les partis politiques ne sont pas un peu populistes ? Alors cette question, elle est posée par Yann Werner Muller qui essaye de réfléchir dans un ouvrage qui s'intitule en français « Qu'est-ce que le populisme ? » Donc c'est un politologue allemand qui enseigne aux Etats-Unis et qui se pose cette question parce qu'il pense que si on dit que le principe du populisme, c'est de s'opposer aux élites et c'est d'être anti-système, c'est-à-dire de vouloir le changement profond de la société, alors on va dire tout parti d'opposition est un peu populiste finalement puisque tout parti d'opposition s'oppose au gouvernement actuel et veut changer les choses dans la société sinon ça ne serait pas un parti d'opposition. Et donc le principe même du suffrage électoral et le principe même de la démocratie, c'est qu'on a toujours des partis d'opposition et clairement, à un moment donné, ils essayent de rassembler le peuple pour changer le gouvernement et donc on va dire tenez, vous êtes populiste. Et Müller nous dit si on pense comme ça, alors on manque le propos profond du populisme parce que pour lui, ce qui est caractéristique du populisme, ce n'est pas simplement ces trois caractéristiques que je viens de vous donner, c'est aussi une autre qui la transcende, c'est le fait que les populistes s'affirment comme étant le peuple et refusent aux autres partis politiques le fait d'être eux-mêmes des représentants du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, ils font en quelque sorte une OPA sur le peuple. Ils disent le peuple, c'est nous et c'est surtout pas les autres. Et ils le font quel que soit leur score électoral. C'est-à-dire même s'ils ne réunissent que 5% des voix et ils voient bien que 95% des gens ne sont pas derrière eux, ils vont quand même dire oui mais nous on est le vrai peuple, les autres sont des manipulés, ils sont sans des moutons, ils sont pris par les médias et donc nous, nous sommes les seuls purs, les autres sont finalement impurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont complètement changer la nature de la démocratie pour dire qu'eux, ils représentent le peuple même s'ils sont extrêmement minoritaires dans les élections parce que les autres, même s'ils sont du peuple, ils sont manipulés et donc finalement, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Alors c'est le principe de cette citation que je vous ai remise sur le diaporama. « Les populismes affirment nous sommes le peuple, pareille revendication qui est toujours d'ordre moral et en rien d'ordre empirique et qui dans le même temps est une déclaration de guerre politique signifie ceci, nous et nous seuls représentons le peuple. Tous ceux qui pensent autrement, qu'il s'agisse de manifestants descendant dans la rue ou de députés, se voient ainsi frappés par eux d'illégitimité. Tous les populistes sont hostiles à l'établissement mais il ne suffit pas de critiquer les élites pour être un populiste. Les populistes sont nécessairement anti-pluralistes. Ceux qui s'opposent à eux et contestent leur revendication morale d'un monopole de la représentation populaire se voient automatiquement exclus par eux du vrai peuple. » C'est pour ça que c'est un problème pour la démocratie. C'est parce que quand on est populiste, on refuse même le principe démocratique puisqu'on considère qu'on est majoritaire, qu'on est le peuple même si les élections ont tranché autrement. Vous voyez, pensez par exemple à l'invasion du Capitole après l'élection de Biden. Tous les États ont confirmé les élections. Je veux dire, il n'y a pas de contestation institutionnelle. Tout le monde était d'accord pour reconnaître la victoire de Biden y compris dans les États où il y avait à un moment donné, au début en tout cas, avant qu'on ait comptabilisé tous les bulletins, il y avait un doute sur qui pourrait éventuellement l'emporter. Ce qui se passe, c'est que les derniers bulletins étaient pro-Biden. Et donc, clairement, à la fois au niveau du suffrage du nombre de bulletins, Trump était minoritaire, je crois qu'il était dépassé d'au moins 4 millions de voix, ce qui est quand même considérable, mais aussi quand on regardait dans les États sur lesquels il y avait match, les États dans lesquels Biden était peu en tête et Trump avait été au début en tête, et bien dans ces États-là, là aussi, la victoire de Biden était claire. Et bien, les mouvements populistes qui étaient derrière Trump ne reconnaissaient pas la victoire des démocrates et encore aujourd'hui, ça fait partie des problèmes de la démocratie américaine, on considère que les démocrates sont illégitimes. Mais ça va beaucoup plus loin que les démocrates ou que les élites de Washington. C'est finalement tout un ensemble d'institutions, tout un ensemble de personnes qui votent pour Biden, par exemple, et bien ils sont eux-mêmes illégitimes, ils ne représentent pas le vrai peuple. Donc il y a une forme de mythologie du peuple qui est au cœur du populisme et surtout qui vise à délégitimer toute critique ou toute autre forme de représentation du peuple. Par exemple, si vous avez des manifestations qui expriment des choses qu'eux ne refusent de voir exprimer, ils vont considérer que ces manifestants ne sont pas légitimes. Alors que si vous avez une même manifestation, avec même moins de monde mais qui exprime des idées auxquelles eux ils croient, ils vont considérer que c'est une manifestation qui représente vraiment l'opinion du peuple. Donc évidemment dans ce cadre de cette logique-là, on a des mouvements populistes qui finalement sont une menace pour la démocratie. C'est un peu ça l'objectif de Yann Werner-Muller, c'est de montrer qu'il y a bien une menace de la démocratie avec le populisme mais à partir du moment où on définit le populisme correctement, c'est-à-dire qu'on ne dit pas toute personne qui s'oppose au gouvernement actuel est un populiste parce que ça c'est pas vrai mais si on dit toute personne qui veut avoir l'exclusivité du peuple et qui délégitimise les autres et qui finalement est anti-pluraliste, cela s'ils sont populistes alors effectivement il peut y avoir un souci au niveau de la démocratie et de l'acceptation surtout des règles de la démocratie. Alors maintenant je voudrais vous montrer c'est ça qui est le cœur de cette conférence d'aujourd'hui essayer de comprendre comment le néolibéralisme produit finalement du populisme et pour cela je vais essayer de développer un concept qui est celui de la société de marché alors peut-être que vous vous souvenez qu'on a eu un premier ministre Lionel Jospin qui avait dit qu'il était pour l'économie de marché mais contre la société de marché et derrière cette expression chacun pouvait y mettre un peu ce qu'il voulait et si on demande à quelqu'un dans la rue est-ce que vous êtes pour la société de marché bon il dira non spontanément parce que l'idée d'une société fondée sur le marché ça voudrait dire une société dans laquelle tout serait mercantile toutes les relations humaines seraient fondées sur des principes d'intérêt et évidemment tout cela nous est insupportable mais je crois que c'est plus intéressant encore d'aller creuser un peu et de se poser la question de ce que ça signifie concrètement dans l'organisation sociale le principe d'une société de marché et pour cela je vais invoquer alors deux auteurs d'abord je vais vous parler de Karl Polany et puis ensuite je vais vous parler d'un auteur intellectuel que vous connaissez bien qui s'appelle Alain Suppiau puisqu'il est nantais et lui-même il a travaillé sur cette question dans son ouvrage La gouvernance par les nombres mais commençons par Karl Polany alors Karl Polany vous voyez c'est un historien c'est un économiste c'est un anthropologue qui est né en 1886 à Vienne qui est mort en 1964 et il est très connu pour un livre qui a fait beaucoup parler de lui qui s'intitule La grande transformation alors ce livre est publié en 1944 et ce n'est pas un hasard s'il l'a écrit pendant la guerre puisque Karl Polany est finalement un observateur de l'effondrement du monde puisque que voulez-vous en 1942-43 quand il écrit son livre et bien il voit effectivement le monde s'effondrer c'est quelqu'un qui a quitté Vienne pour fuir les nazis qui est allé s'installer en Angleterre qui a dû quitter l'Angleterre avec les bombardements qui a dû s'installer aux Etats-Unis et c'est aux Etats-Unis qu'il a écrit cet ouvrage et donc la question qui se pose c'est comment qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette catastrophe et cette catastrophe elle est double c'est d'abord une catastrophe économique puisque on a la crise de 1929 et la crise des années 30 qui la suit qui va toucher tout le monde développé et puis ensuite par-dessus cette crise économique il y a une crise sociale et une crise politique avec tout un ensemble de pays qui basculent progressivement dans le fascisme c'est le cas de l'Italie de l'Allemagne de l'Espagne et puis ensuite ce fascisme lui-même ce nazisme se part à la conquête de l'Europe et fait tomber tous les pays les uns après les autres à part le Royaume-Uni encore une fois je vous mets du point de vue de quelqu'un qui écrit en 1942-43 vous voyez on n'a pas la fin de l'histoire à ce moment-là et donc ce qui se pose comme question c'est de comprendre d'abord pourquoi le fascisme finalement s'est propagé et pour cela il va chercher à comprendre la nature du capitalisme et notamment en le comparant aux sociétés traditionnelles puisque a priori nous avons tous vécu dans des sociétés traditionnelles c'est-à-dire non industrialisées et puis nous avons tous connu une grande transformation et c'est de ça dont on parle c'est la grande transformation du capitalisme qui a non seulement amélioré notre niveau de vie quelque part mais en même temps profondément modifié notre environnement social alors pour cela il faut revenir sur les sociétés traditionnelles alors les sociétés traditionnelles ce sont des sociétés holistes j'en ai parlé la semaine dernière qui sont organisées autour de valeurs sociales collectives et dans lesquelles les individus finalement n'existent pas beaucoup par eux-mêmes puisqu'ils doivent se soumettre à une autorité religieuse politique culturelle et dans ces sociétés là eh bien on n'a pas de système de marché libre tel qu'on a aujourd'hui les marchés existent bien sûr mais ils sont encastrés dans la sphère politique et sociale alors qu'est-ce que ça veut dire encastrés donc ça c'est un grand concept de Polany ça veut dire que les lois du marché elles sont soumises à des principes supérieurs que sont une organisation sociale les institutions et puis aussi le pouvoir politique qui n'est pas un pouvoir démocratique à l'époque qui est souvent un suzerain un roi parfois un monarque absolu comme en France et dans lequel finalement le marché et les marchands ceux qui commercent eh bien sont souvent soumis à des règles arbitraires parce que c'est pas eux qui ont le pouvoir le pouvoir il vient du roi et d'autres valeurs alors ça peut être aussi d'ailleurs de la religion c'est pas que le pouvoir politique c'est aussi tout un ensemble de pouvoirs spirituels qui peuvent s'imposer aux marchands alors par exemple il y a toute une régulation des taux d'intérêt qui était assez fortement organisée par l'église alors justement dans cette société économique eh bien il n'y a pas de marché du travail alors ça c'est important de le comprendre bien sûr qu'il y a des gens qui travaillent bien sûr qu'il y a des gens qui sont salariés bien sûr qu'il y a des rapports de domination entre des maîtres et des employés mais il n'y a pas de marché du travail au sens où on l'entend aujourd'hui c'est à dire qu'il n'y a pas de système de mise en concurrence des travailleurs on n'achète pas vraiment la force de travail le rapport de travail c'est un rapport qui est encastré dans des règles sociales et politiques et ces règles eh bien on ne peut pas y déroger comme on le souhaite et notamment au niveau des rémunérations alors par exemple la plupart des gens à l'époque travaillent dans les campagnes dans les campagnes on est agriculteur on n'est pas sur un marché libre du travail agricole on exploite une ferme sur un terrain qui appartient souvent à quelqu'un d'autre au seigneur local et à aucun moment on peut mettre en concurrence son seigneur en lui disant écoutez si vous continuez à me taxer davantage moi je vais travailler chez le seigneur d'à côté de la même façon le seigneur ne peut pas dire à ses fermiers écoutez bon vous avez mal travaillé cette année écoutez je vous vire et je vais recruter de nouveaux agriculteurs tout ça n'a aucun sens parce qu'évidemment d'abord alors c'était pas le cas au 18ème siècle mais le système médiéval c'était un système qui était aussi fondé au début du Moyen-Âge par des serres donc le servage faisait que le serre était soumis à la tutelle seigneuriale mais il appartenait en quelque sorte à la terre il n'était pas libre donc évidemment ça voulait dire que lui n'était pas libre de partir mais ça voulait dire aussi que le seigneur n'était pas libre de le virer bon progressivement le servage décline et quasiment aboli enfin il n'y a quasiment plus de servage en Europe occidentale au 18ème siècle mais néanmoins il n'y a pas de rapport marchand entre les agriculteurs fermiers et les propriétaires fonciers on n'a pas non plus de marché du travail dans les villes parce que les villes sont soumises à la loi des corporations alors ça aussi c'est un principe qui date du Moyen-Âge c'est-à-dire que dans tous les métiers on a des corporations donc c'est-à-dire les métiers s'organisent les uns avec les autres et quand on rentre dans une corporation et bien on commence en apprenti puis on termine parfois maître de sa corporation avec un processus hiérarchique et il n'y a pas là aussi de concurrence et de démission et on ne peut pas virer les gens donc on n'est pas du tout dans les systèmes de corporation selon une mécanique qui relève du marché du travail et puis le troisième élément qui fait qu'il n'y a pas de marché du travail c'est que les personnes qui sont pauvres qui ne peuvent pas travailler les indigents sont en général aidées par la communauté alors souvent par la communauté religieuse mais cette communauté religieuse elle est même financée par des dons et par les seigneurs du coin et en fait Polony a une phrase très intéressante je trouve et il explique que dans toutes les sociétés traditionnelles les pauvres ne meurent pas de faim alors même que ces sociétés peuvent parfois connaître des disettes des famines ça veut dire que l'ensemble de la société a pour principe de nourrir les personnes qui sont en situation d'extrême pauvreté et donc voilà donc il n'y a pas aussi de comment dire de crainte de mourir de faim si on ne travaille pas donc là aussi les systèmes d'aide aux pauvres ils ont toujours existé au Moyen-Âge ils ont été formalisés en Angleterre par ce qu'on appelait la loi sur les pauvres qui obligeait les paroisses par exemple à recueillir et à aider les familles pauvres pour alors on échange théoriquement d'un travail mais en fait très souvent même s'il n'y a pas de travail on nourrissait les gens donc vous voyez le rapport au travail c'est un rapport qui est institutionnalisé totalement autrement c'est des règles qui viennent parfois de l'État parfois l'État peut imposer des salaires minimums parfois des corporations parfois des rapports sociaux dans les campagnes entre seigneurs et serres ou seigneurs et fermiers et tout cela ne relève absolument pas de mécanisme de marché ni de concurrence et donc le capitalisme et bien c'est l'analyse de Polany il va faire naître un nouvel ordre un nouvel ordre marchand cet nouvel ordre marchand il va pour s'épanouir pour fonctionner il va devoir introduire de la concurrence il va introduire de la concurrence notamment entre les producteurs donc la première chose qu'il fait c'est le démantèlement des corporations et plus largement de tout un ensemble d'institutions qui empêchait le marché de dominer la société alors les corporations par exemple en France la fin des corporations c'est la loi Le Chapelier de 1792 qui aussi interdit les syndicats puisqu'elle interdit en fait toute toute organisation professionnelle toute capacité de s'organiser professionnellement donc ça veut dire que chacun doit être en concurrence avec les autres ça veut dire donc les entreprises doivent être en concurrence les unes envers les autres mais ça veut dire aussi que les salariés doivent être en concurrence donc ils n'ont pas le droit de s'unir et donc ça interdit de fait les syndicats ouvriers et ça va durer comme ça pendant quasiment 100 ans de la même façon on va chercher à démanteler les systèmes d'assistance aux pauvres alors pourquoi on le fait parce que les pauvres refusent de travailler à l'usine les conditions de travail étant tellement horribles que et puis par ailleurs le système d'assistance aux pauvres faisait que les gens qui avaient les indigents qui avaient besoin d'aide ils étaient obligés de rester dans la paroisse où ils étaient et donc il n'y avait pas de libre circulation du travail et donc ça voulait dire que si vous aviez besoin d'ouvriers et que l'ouvrier était enfin que les personnes qui auraient pu s'embaucher étaient dans le village d'à côté dans une autre paroisse et bien comme c'était la paroisse qui prenait en charge les pauvres et bien vous ne pouvez pas le faire venir chez vous donc en fait le capitalisme il commence par une grande destruction de ces institutions qui organisaient auparavant les relations les rapports humains les rapports de travail qui les organisaient selon des principes politiques et sociaux selon des valeurs religieuses et on va supprimer toutes ces institutions pour les remplacer par une gestion marchande du travail et c'est ça qui va faire apparaître le salariat comme le mécanisme dominant de rapport au travail puisqu'auparavant il y avait très peu de salariés en réalité qui en avaient bien sûr mais c'était pas le modèle dominant alors pourquoi on fait ça on fait ça parce que les capitalistes estiment qu'il faut organiser la société autour d'un système de marché c'est là on va revenir au néolibéralisme et que si on veut organiser des entreprises dans un monde marchand il faut qu'on puisse produire des marchandises et ces marchandises on les produit en général avec d'autres marchandises c'est à dire que pour produire un objet fini il faut qu'on achète des matières premières des produits semi-finis qu'on les assemble et puis qu'on revende la marchandise le problème c'est que produire des marchandises avec des marchandises suppose que tout ce qu'on achète soit aussi des marchandises or nous dit Polany le travail n'était pas une marchandise et donc on ne peut pas avoir un système fondé sur un ensemble de marchés avec des inputs des intrants vous voyez qui sont des marchandises des extrants des outputs qui sont des marchandises si dans les inputs il y a du travail et si le travail lui-même n'est pas une marchandise pourquoi ? parce que ça va finalement dérégler la machine et ça va quand même changer complètement le système de régulation donc il a fallu nous dit Polany qu'on crée ce qu'il appelle des marchandises fictives c'est à dire qu'il a fallu que non seulement les marchandises soient des marchandises mais il a fallu que les facteurs de production que sont le capital le travail et la terre soient également conçus est traité comme des marchandises donc c'est ça qu'il appelle les marchandises fictives parce qu'au départ le travail n'est pas une marchandise traditionnellement ça ne l'est pas mais en même temps ça n'est pas une marchandise dans sa fonction même puisque la fonction première d'une marchandise c'est d'être vendue or les individus n'ont pas pour fonction première de produire une force de travail c'est pas pour ça qu'on fait des enfants et a priori c'est pas le cœur la raison d'être des individus de la même façon la terre n'est pas une marchandise parce qu'elle n'a pas été produite elle est un cadeau de la nature si je puis dire et donc Polanyi nous dit le problème c'est que si on veut organiser une société fondée sur la marchandise c'est à dire qui produit des marchandises elle doit aussi mettre comment dire en input des marchandises et donc elle doit tout traiter selon le principe de la marchandise ce qui implique d'organiser la société autour de ces marchandises et donc de traiter comme des marchandises des choses qui n'en sont pas alors voici ce qu'il dit le point fondamental est le suivant le travail la terre et l'argent sont des éléments essentiels de l'industrie ils doivent être eux aussi organisés en marché ces marchés forment en fait une partie absolument essentielle du système économique mais il est évident que travail terre et monnaie ne sont pas des marchandises en ce qui les concerne le postulat selon lequel tout ce qui est acheté et vendu doit avoir été produit pour la vente est carrément faux c'est néanmoins à l'aide de cette fiction que s'organisent dans la réalité les marchés du travail de la terre et de la monnaie ceux-ci sont réellement achetés et vendus sur le marché leur demande et leur offre sont des grandeurs réelles et toute mesure toute politique qui empêcherait la formation de ces marchés mettrait ipso facto en danger l'autorégulation du système la fiction de la marchandise fournit par conséquent un principe d'organisation d'importance vitale qui concerne l'ensemble de la société et qui affecte presque toutes ces institutions de la façon la plus variée ce principe veut que l'on interdise toute disposition ou tout comportement qui pourrait empêcher le fonctionnement effectif du mécanisme du marché selon la fiction de la marchandise et alors je continue si on organise la société autour de cette fiction de la marchandise et bien ça veut dire que on va créer une société de marché c'est à dire un système cohérent de marché et ce système cohérent de marché et bien il va s'autoréguler c'est ça qui a été dit tout à l'heure dans la citation et cette autorégulation nécessite qu'on enlève qu'on supprime tout comment dire tout grain de sable dans la mécanique et les grains de sable c'est notamment les rapports sociaux par exemple la charité la charité c'est un vrai problème parce que si vous êtes trop charitable les gens vont vivre très bien et du coup ils n'auront pas envie d'aller travailler à l'usine peut-être que ça vous rappelle des choses qu'on entend aujourd'hui sur le RSA et donc ça veut dire quoi ça veut dire que auparavant on avait un marché un système de marché qui était encastré dans d'autres valeurs dans des valeurs sociales et politiques encastré dans la société ça veut dire que c'est pas lui qui déterminait la société c'est la société qui déterminait le marché donc il existait des marchés mais ils étaient encastrés et maintenant qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de désencastrer le marché c'est-à-dire qu'on est en train de chercher à l'autonomiser de la société pour lui permettre de bien fonctionner mais alors du coup il va falloir qu'on évite tous ces grains de sable dans les rouages et ça veut dire qu'il va falloir que cette fois-ci qu'on mette la société au service du marché et donc en fait ce qu'explique Céline Polanyi c'est que le système capitaliste marchand et bien il a renversé l'ordre entre marché et société auparavant c'était le marché qui était encastré dans la société et maintenant c'est la société qui vient s'encastrer dans le marché Le problème nous dit-il c'est que tout ça crée un monde invivable Voici ce qu'il écrit En fait le problème de la protection s'est posé pour les invulteurs de pays entiers de continents Le libre-échange international si on le laisse faire doit nécessairement éliminer les producteurs agricoles par plein contingent et en quantité toujours plus grande Une fois que les grands investissements entraînés par la construction de bateaux à vapeur et de lignes de chemin de fer ont donné leurs fruits des continents entiers se sont ouverts et une avalanche de grains est tombée sur la pauvre Europe L'Europe centrale confrontée à une destruction totale de sa société rurale fut forcée de protéger sa paysannerie en instaurant des lois sur les céréales Alors qu'est-ce qu'il écrit là ? Il dit quand on a commencé à organiser l'ensemble de la société sur le marché bien sûr on a pris la terre comme une marchandise on a donc pris aussi les produits de la terre comme une marchandise on a ouvert les marchés au libre-échange et tout ça a totalement détruit la paysannerie Et donc qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Il a fallu nous dit Polanyi chercher à éviter la destruction de la paysannerie en cherchant à mettre par exemple des lois sur les grains donc c'est-à-dire des lois sur les céréales ça veut dire des lois de protection en fait de protectionnistes Et donc le problème c'est que dès qu'on fait ça c'est-à-dire dès qu'on veut protéger les gens alors une autre manière d'en parler c'est pas la citation mais c'est un autre passage dans le livre c'est par exemple la question du travail si on organise le travail comme une marchandise on va se retrouver à gérer des stocks de travail c'est-à-dire des chômeurs on va voir que les prix du travail le prix du travail ne va cesser d'évoluer en fonction des circonstances de marché ça veut dire que les revenus des gens ils vont varier en fonction vous voyez on voit comment le prix du pétrole varie beaucoup bon parce que c'est une marchandise si le travail est lui-même une marchandise mécaniquement son prix va varier et donc ça veut dire que des gens vont se retrouver parfois à être payés deux fois moins pour le même travail qu'auparavant donc ça va créer des révoltes donc qu'est-ce qu'on va faire on va chercher à réguler le marché du travail en imposant des salaires minimum en essayant de permettre l'organisation ouvrière avec les syndicats mais tout ça va dérégler le mécanisme marchand et donc ce qu'explique Polany dans son bouquin c'est qu'on a un idéal il faut que tout devienne marchandise mais dès que tout devient marchandise le monde devient insupportable et du coup ça pose un problème notre thèse est que l'idée d'un marché s'ajustant lui-même était purement utopique une telle institution ne pouvait exister de façon suivie de façon suivie pardon sans anéantir la substance humaine naturelle de la société sans détruire l'homme et sans transformer son milieu en désert inévitablement la société prit des mesures pour se protéger mais toutes ces mesures quelles qu'elles fussent compromirent l'autorégulation du marché désorganisèrent la vie industrielle et exposèrent ainsi la société à d'autres dangers ce fut ce dilemme qui força le système du marché à emprunter dans son développement ainsi en déterminé et finit par briser l'organisation sociale qui se fondait sur lui qu'est-ce qu'il dit ici il dit voilà le principe d'autorégulation du marché c'est utopique parce que ça crée une société invivable non seulement invivable pour les hommes mais en plus qui va détruire la nature parce que souvenez-vous parmi les marchandises fictives il y a la terre c'est-à-dire la nature et quand on traite la nature comme une marchandise et bien on transforme son milieu en désert et donc on est obligé de réguler le marché et on le régule et quand on le régule il se désorganise et du coup on se retrouve confronté à un dilemme si on veut que la société fonctionne bien du point de vue économique il faut tout marchandiser mais si on marchandise tout alors ça devient invivable il y a la pollution il y a des désordres sociaux et donc qu'est-ce qui se passe concrètement alors je ne sais plus si oui non je termine la dernière ligne qu'est-ce qui se passe concrètement et bien on va voir émerger des révoltes populaires ce qu'il appelle des contre-mouvements c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va chercher à libéraliser l'ensemble de la société à créer cette société de marché utopique nous dit-il et bien on va se retrouver face à des confrontations et des gens qui devant la destruction des institutions sociales vont réagir et ces réactions ça va être ce qu'il appelle des contre-mouvements et ces contre-mouvements ça va être typiquement du fascisme c'est-à-dire que le fascisme c'est une réaction de la société à un environnement qui devient invivable qui devient incompréhensible et dans lesquels on va chercher alors c'est ça le côté réactionnaire du fascisme on va chercher à rétablir les institutions qui ont été détruites par le capitalisme d'où le côté réactionnaire voilà donc là on a ici un modèle dans lequel le système du marché autorégulé imposait la société finit par encastrer la société dans le marché et finit par produire quelque chose d'invivable qui produit légitimement des réactions sociales maintenant je voudrais aborder une autre vision celle d'Alain Suppiau alors Alain Suppiau c'est vraiment un juriste qui est comment dire qui a été professeur au Collège de France et qui a publié un livre issu de ses cours au Collège de France qui s'intitule La gouvernance par les nombres c'est un énorme livre un livre très érudit mais absolument passionnant alors ce qu'il essaie d'expliquer Suppiau c'est que la société la société capitaliste moderne elle est fondée sur un système juridique qui est assez spécifique et qui se démarque des sociétés pré-capitalistes alors il essaie d'expliquer comment est-ce que dans la société moderne pré-capitaliste donc on parle ici de la société du 18ème siècle et bien on concevait le droit alors Suppiau nous explique que le droit était conçu comme une forme de perfection en prenant l'analogie mécanique alors l'analogie mécanique c'est l'idée de l'horloge donc on essaye de construire un système juridique qui se rapproche le plus possible d'une forme de perfection cette perfection elle est elle se rattache à des valeurs transcendantes et donc ce système juridique nous dit-il il est fondé sur des principes des principes transcendants et ce qu'il explique dans son ouvrage c'est que finalement ce système juridique là il est organisé autour de l'hétéronomie alors l'hétéronomie signifie que le monde institutionnel n'est pas plat qu'il est fondé sur des valeurs et des institutions qui ne relèvent pas du monde marchand parce qu'en réalité le monde marchand c'est quoi ? le monde marchand c'est l'équivalence c'est-à-dire dans le marché tout s'achète et tout se vend et ça quand on y réfléchit un peu c'est pas tellement caractéristique de l'anthropologie une mène c'est-à-dire que nous et vous voyez comment sont les publicités d'ailleurs c'est une forme de paradoxe mais pensez à la publicité carte bleue visa qui nous dit il y a des choses qui ne s'achètent pas nous sommes tous convaincus qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas c'est-à-dire qu'il y a des choses marchandes il y a le monde marchand d'un côté et puis il y a le monde intime le monde familial le monde dans lequel les valeurs qui nous unis ne sont pas des valeurs marchandes et on est tous à peu près convaincus a priori que le monde marchand c'est le monde de l'équivalence et que tout ce qui relève du non marchand de nos valeurs de nos croyances et bien c'est des choses qui ne s'achètent pas et donc ça veut dire que par définition il n'y a pas d'équivalence donc on est ici dans notre construction mentale tous on est fondé là-dessus on est fondé sur l'idée que certaines choses sont transcendantes alors Supio parle d'hétéronomie parce que c'est un mot qui est encore plus neutre qui dit simplement ben voilà on a des niveaux différents et ces niveaux différents impliquent la non équivalence des choses ça c'est comme ça qu'on est fondé qu'on est construit qu'on est éduqué mais le monde dans lequel on vit n'est pas fondé sur ça et c'est ça qui crée aussi une forme de dissonance cognitive c'est-à-dire qu'on a certaines valeurs mais on voit bien que le monde capitaliste il est fondé justement sur le principe de l'équivalence c'est-à-dire qu'on va chercher à organiser ce qu'il appelle un marché total c'est-à-dire qu'on va dans le mécanisme juridique contemporain transformer le droit parce qu'on revient sur le droit en un système qui tirait sur les légitimités de valeurs transcendantes qui s'incarnait ensuite dans des institutions qui elles-mêmes étaient fondées sur un principe hétéronome et alors on retrouve ce principe hétéronome parce que ce qui caractérise l'institution publique c'est l'usage de l'uniforme alors ça c'est intéressant l'uniforme qu'est-ce que ça signifie policier magistrat ça signifie je suis là je joue un rôle mon rôle n'est pas d'être parmi vous comme vous entre guillemets c'est d'être au-dessus mais surtout à côté de vous et de représenter un ordre institutionnel donc la justice la loi etc et donc mon uniforme et bien fait que voilà nous ne sommes pas dans un registre de marché c'est-à-dire dans un registre d'équivalence où on va négocier chacun de son côté il y a quelqu'un qui incarne le policier il incarne l'ordre il incarne l'état dans sa fonction de policier donc il a un uniforme pour montrer qu'il joue ce rôle-là puis bien sûr dans une fonction civile il ne va plus être un policier il va être quelqu'un de normal donc c'est aussi ce système-là qui est fondamental des institutions donc le problème c'est que lorsque on passe du gouvernement gouvernement qui est fondé sur l'idée d'hétéronomie à un système qui est fondé sur l'équivalent sur le marché et bien on va passer donc à la gouvernance et ce que explique Supio c'est que ce système de gouvernance il est fondé sur un autre imaginaire il n'est pas fondé sur l'imaginaire de la mécanique mais celui de la cybernétique alors voici ce qu'il écrit animé par l'imaginaire cybernétique la gouvernance ne repose plus contrairement au gouvernement sur la subordination des individus mais sur leur programmation le travailleur subordonné agit conformément aux règles qui lui ont été prescrites tandis que le travailleur programmé réagit aux informations qui lui parviennent de son environnement ce passage de la subordination à la programmation est tout à fait central dans la représentation contemporaine de l'agir humain à la différence du plan qui impliquait l'intervention hétéronome d'un planificateur le programme permet de penser des systèmes homéostaticaux et autoréférentiels d'où son succès en biologie pour expliquer l'action d'un homme ou d'un parti politique on ne se réfère plus dans la langue journalistique à son idéologie ou à ses principes mais à son logiciel ou à son adonène ou à son code génétique voire à son disque dur ce passage du gouvernement à la gouvernance on le retrouve dans le vocabulaire dans le livre de Supio il y a ce petit tableau que je trouve assez amusant où il nous explique les équivalences dans le gouvernement on a un peuple donc le peuple il est subordonné dans la gouvernance on a une société civile donc là il n'y a plus de subordination il y a une forme d'équivalence on est dans la souveraineté dans le gouvernement on devient dans la subsidiarité dans la gouvernance on parle de territoire qui devient espace de loi la loi devient programme la liberté devient flexibilité la morale devient éthique la justice efficacité le jugement évaluation la règle objectif la réglementation régulation la représentation transparence le travailleur c'est du capital humain la qualification c'est l'employabilité les syndicats c'est des partenaires sociaux et les négociations collectives deviennent du dialogue social donc vous voyez ça c'est tout le vocabulaire d'aujourd'hui ça c'est un tableau vraiment de Supio je l'ai copié-collé et qui montre le changement de registre et alors qu'est-ce que ça signifie tout ça et bien ça signifie que les institutions sont par nature affaiblies parce que les institutions émanent de la loi et soit la loi émane d'un principe supérieur et dans ce cas là elle s'applique et dans ce cas là les gens doivent tous obéir à la loi et on est sur un principe de subordination soit la loi elle est le produit d'un marché et dans ce cas là ça veut dire que la loi et bien on peut la négocier et donc c'est ça qui va changer dans la gouvernance par les nombres c'est que dans ce monde de la gouvernance la loi devient elle-même un objet économique il possède une performance et donc il faut l'adapter et il faut l'adapter régulièrement vous voyez on explique que depuis 30 ans il y a une forme d'inflation législative on ne cesse de vouloir réformer et encore une fois si vous avez entendu le programme d'Emmanuel Macron hier il a proposé plein de réformes sur l'école etc comme si on n'avait pas réformé l'école depuis 20 ans pourquoi on ne cesse de réformer c'est toujours l'argument c'est toujours la performance qui est derrière il faut rendre les choses plus performantes pourquoi il faut rendre les choses plus performantes parce qu'il y a un objectif de performance et vous voyez bien que l'objectif de performance c'est un objectif économique c'est plus du tout un objectif qui est lié à une valeur transcendante si l'objectif de l'école c'est de former des citoyens éduqués et éclairés bon il n'y aura pas besoin de réformes j'ai envie de dire on a conçu progressivement une école qui permettait de former des gens éclairés et citoyens et bien il n'y a pas de raison de réformer systématiquement l'école parce que finalement si c'est ça le but de l'école on ne va pas non plus s'amuser à changer systématiquement les choses mais maintenant que l'école devient a pour objectif selon le principe de programmation d'aller vers des d'aller vers des travailleurs qui soient bien formés pour le monde du travail alors là le monde du travail changeant régulièrement les emplois changeants il faut que l'école se change elle-même c'est à dire que l'école ne va cesser de changer pour s'adapter à un environnement économique qui lui-même ne cesse de changer donc ça veut dire que l'objectif de l'école si c'est un objectif marchand un objectif d'efficacité alors la question de changer l'école se pose très régulièrement mais là je vous parle de l'école mais en réalité Suppio il parle beaucoup plus du droit du travail parce que c'est sa spécialité et le droit du travail c'est exactement la même chose si le droit du travail est fondé sur des principes transcendants ça veut dire qu'on va chercher à établir une forme de justice entre des rapports sociaux qui sont marqués par l'inégalité puisque entre l'employeur et l'employé on n'est pas vraiment égaux et donc on va chercher à protéger le plus faible et dans ce cas là on va faire un droit du travail protecteur pour les salariés mais si maintenant l'objectif du droit du travail c'est la performance alors là il va falloir que le droit du travail rende compte de l'efficacité et de l'attractivité économique du pays et de la performance des entreprises et dans ce cas là il va falloir régulièrement réformer le droit du travail pour chercher à baisser les salaires en fait puisque c'est ça qui va être déterminant dans la compétitivité du pays et donc on voit bien que le droit du travail n'a plus pour fonction de protéger la partie faible il a pour fonction finalement de participer à la performance économique du pays et donc le problème c'est que si on est dans cette logique là et bien le système législatif devient instable il ne cesse de changer et donc du coup ça crée de l'insécurité cette insécurité elle est elle-même le produit aussi d'un affaiblissement institutionnel pourquoi les institutions s'affaiblissent pour ce que je dis tout à l'heure c'est-à-dire que les institutions elles n'émènent plus de valeur transcendante elles sont elles-mêmes indexées sur le principe de rendre la société plus efficace et plus performante et donc on va se retrouver avec des institutions dont les gens qui sont censés qu'elles sont censées organiser c'est-à-dire que la société vont se demander si cette institution elle est là pour accompagner dans mon épanouissement pour remplir une fonction transcendante ou si elle est là pour transformer le marché pour organiser une performance et dans ce cas-là évidemment si elle est là pour organiser une performance d'une part on ne va plus lui faire confiance ça va lui en venir parce que ça va être au cœur du populisme mais d'autre part on va chercher la protection alors ça c'est la fin du livre de Soupio il dit dans un système où la loi ne protège plus où les institutions changent de rôle et donc de nature où la loi devient totalement instable les gens qu'est-ce qu'ils vont naturellement faire ils vont chercher la protection et comment on se protège dans un environnement qui devient hostile on se protège en allant chercher la protection d'un plus fort que soi et ça nous dit ça c'est le problème c'est que ça crée une forme de nouveau féodalisme c'est-à-dire qu'on va faire allégeance à plus fort que soi pour se mène sous sa protection parce que les institutions qui sont censées nous protéger et bien en fait elles ne nous protègent pas elles cherchent à nous programmer à nous inciter à faire de nous des êtres performants et ça évidemment c'est extrêmement violent alors je ne sais pas si je oui je peux lire ça vite fait mais ah ben voilà donc il faut que je me dépêche il dit par exemple le principe de solidarité mais ça on l'a déjà vu avec la loi sur les pauvres au XVIIIe siècle qui est contestée et qui finit par disparaître quand on va créer le marché du travail aujourd'hui on est toujours sur la même idée le principe de solidarité est aujourd'hui le principal obstacle auquel se heurte le marché pour s'imposer totalement face à l'ordre juridique esprit supérieur quoique supérieurement borné Hayek l'avait compris et l'a écrit en ces termes en des termes on ne peut plus clair selon lui la solidarité est un instinct hérité de la société tribale dont il faut se défaire pour qu'advienne à l'échelle du globe le règne de la catalexie c'est à dire l'ordre engendré par l'ajustement mutuel de nombreuses économies individuelles sur un marché une grande société écrit-il n'a que faire de la solidarité au sens propre du mot c'est à dire de l'union de tous sur des buts des buts connus elles sont même incompatibles donc vous voyez quand on est un néolibéral on ne veut pas la solidarité parce que la solidarité elle est justement ce grain de sable dans le rouage du marché le marché ne peut plus fonctionner correctement et donc on va chercher à supprimer ces mécanismes de solidarité par contre ce que Hayek ne dit pas et ce qui est au coeur de la pensée de Supio c'est que dans ce cas là les gens vont quand même chercher les protections ils vont le faire selon d'autres règles et d'autres modes et donc voilà donc il parle ici de résurgence de la structure féodale et je termine juste là-dessus parce qu'il faut que j'avance en sapant donc ce qui est écrit en jaune en sapant l'hétéronomie de la loi la gouvernance par les nombres ne fait pas advenir le règne de la pure autonomie individuelle mais donne jour à des réseaux d'allégeance où le public et le privé se mêlent alors maintenant je vais on a fait un peu de théorie maintenant je voudrais regarder un peu le constat c'est-à-dire essayer de se poser la question du populisme et pour ça je vais m'intéresser à la dynamique de l'Union Européenne alors l'Union Européenne c'est pour moi c'est un modèle qui est très intéressant à étudier parce que là on a vraiment comment dire en l'état quasiment pur la tentative de construire un grand marché parce que finalement l'Union Européenne s'est fondée sur le marché unique et le marché unique c'est une institution marchande par définition qui a été instaurée à partir de 1986 et qui est véritablement totalement mise en place depuis les années 2000 et ce marché unique il est fondé sur ce qu'on appelle le régime des quatre libertés libre circulation des biens libre circulation des services et libre circulation du capital et du travail alors vous noterez que dans ces quatre libertés il y en a deux qui relèvent des marchandises c'est à dire les biens et les services parce qu'on peut dire qu'un bien c'est une marchandise il n'y a pas de contestation possible mais on a aussi deux autres choses qui ne sont pas des marchandises au sens strict qui sont des facteurs de production que sont le capital et le travail et là le capital et le travail on retrouve le problème de la marchandise fictive de Polamie c'est à dire que le travail n'est pas une marchandise le travail c'est des êtres humains et ces êtres humains ils doivent se déplacer si on dit on va organiser un libre marché du travail en Europe ça veut dire qu'on va permettre à n'importe qui de n'importe quel pays d'aller travailler dans n'importe quel autre pays librement mais ça veut dire aussi être déraciné quitter son pays apprendre une nouvelle langue parfois et puis parfois travailler dans un environnement institutionnel qui est différent lorsqu'on va dire on va libérer la circulation du capital ça veut dire que l'argent que l'on possède qu'on a épargné qui est mis sur nos comptes en banque et bien il va pas simplement servir à financer l'investissement de son pays mais il va servir l'investissement de n'importe quel pays et donc ça veut dire qu'on va avoir un phénomène c'est ce phénomène que je voudrais commencer par expliquer un phénomène dans lequel les pays vont tous chercher à attirer le capital chez eux c'est à dire que la libre circulation du capital ça veut dire organiser à l'échelle du continent la concurrence entre zones géographiques pour chercher à attirer les investissements et donc les emplois alors quel type d'emploi on va chercher à attirer pas tellement les emplois de services parce que les services ils sont produits là où les gens sont et donc on peut pas vraiment récupérer par exemple un pays le Portugal peut pas dire tiens moi je vais récupérer tous les supermarchés du monde parce que vous voyez bien que ça serait pas très pratique si on devait tous faire nos courses au Portugal ce qui est possible d'attirer c'est la production de produits manufacturés parce que les produits manufacturés une fois qu'on les a produits dans un pays on peut les vendre dans le monde entier et donc la concurrence en Europe elle se réalise autour des investissements industriels or ces investissements industriels et bien ils vont pas se répartir comment dire de manière uniforme sur tout le territoire et ça c'est un vrai problème en Europe c'est à dire que l'Europe c'est un territoire qui est hétérogène et il est hétérogène parce que l'accès aux grands marchés mondiaux l'accès au port l'accès aux infrastructures de transport l'accès à la main d'oeuvre n'est pas uniforme partout en Europe par exemple si vous voulez construire une usine à Nantes ou mieux à Saint-Nazaire vous bénéficierez de la proximité du port de Saint-Nazaire qui réduira vos coûts logistiques par contre si vous voulez construire la même usine dans la Creuse vous voyez bien que là ça va être plus compliqué pour transporter vos produits il faudra utiliser des camions ou voire des trains mais les trains ne sont pas forcément très il n'y a pas beaucoup de voies de circulation ferroviaires là-bas surtout qu'en France on utilise plutôt les trains pour le trafic voyageur il n'y a pas de canaux navigables donc vous vous retrouvez à avoir des coûts logistiques qui peuvent être extrêmement élevés alors si vous produisez des choses des petites industries qui sont faciles à transporter ça peut marcher mais si vous voulez produire la grosse industrie tout d'un coup ça ne marche plus alors si je vous dis ça c'est pour vous faire comprendre qu'à l'échelle du continent tous les pays n'ont pas la même histoire industrielle et tous les pays n'ont pas développé les mêmes infrastructures de production industrielle et on a des régions en Europe qui sont extrêmement dynamiques et ça c'est un leg historique plus dynamique que d'autres par exemple la vallée du Rhin est une région industriellement très très dynamique pourquoi ? parce que le Rhin est un fleuve navigable c'est un fleuve qui débouche sur Rotterdam et Rotterdam c'est le premier port européen quand vous êtes dans le premier port européen directement via le fleuve connecté au grand port européen et bien vous pouvez bénéficier de grands super containers de grands cargos qui vont pouvoir parce qu'ils sont très gros vous faire payer moins cher la livraison de vos matières premières et qui vont vous permettre d'exporter plus facilement là aussi de manière moins chère en plus quand vous êtes dans la vallée du Rhin vous avez beaucoup d'entreprises industrielles qui sont déjà là ce qui veut dire que vous trouverez assez facilement des sous-traitants et vous trouverez aussi assez facilement de la manœuvre ce que j'essaie de vous expliquer c'est que la caractéristique de l'industrie c'est d'être concentré plus elle est concentrée plus on va mettre autour de cette zone industrielle des infrastructures de transport par exemple pour la logistique plus il y aura des ouvriers et de la manœuvre qualifiée dans cette zone là et plus il y aura également tout un ensemble d'institutions qui vont faciliter la compétitivité de ces entreprises alors si je vous dis ça j'en parle un peu parce que c'est nécessaire à comprendre la suite mais c'est l'idée qu'il y a des phénomènes d'agglomération et c'est des choses qui sont très connues par les économistes alors ceux qui ont parlé dans ces prix Nobel Paul Krugman qui a fait sa renommée sur ces mécanismes ce qu'on appelait l'économie géographique mais avant lui un économiste anglais Alfred Marshall en avait lui aussi parlé en expliquant que là où il y avait des usines très souvent on retrouvait des usines à côté c'est à dire que les usines avaient tendance à se concentrer ce qu'on appelle l'effet d'agglomération alors ces effets d'agglomération ils sont liés c'est ce qui est marqué ici à l'apparition de facteurs de production territoriaux les facteurs de production c'est aussi le territoire et son organisation sociale alors ce qui va se passer en Europe je reviens à l'Europe ce qui va se passer en Europe c'est qu'en organisant la libre circulation du capital on va mettre en concurrence tous les pays ce que je viens de vous expliquer c'est que dans cette concurrence il y a des pays qui sont favorisés par rapport à d'autres les pays qui ont beaucoup d'industries et qui ont beaucoup d'infrastructures de transport et de facteurs de production territoriaux et bien ces pays là ils sont avantagés sur les pays qui n'ont pas d'histoire industrielle dans lesquels il y a peu déjà d'industrie donc il y a peu de main d'oeuvre et donc il y a peu d'infrastructures de transport et donc il va se passer en Europe avec la création du marché unique un phénomène de polarisation industrielle et la polarisation industrielle qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que là où il n'y a pas beaucoup d'industrie elle va disparaître et là où il y en a beaucoup elle va s'agglomérer et donc elle va encore se renforcer alors moi c'est un travail que j'ai fait dans mes ouvrages sur l'Union Européenne avec Coralie Delhomme et puis dans le dernier ouvrage aussi j'en ai reparlé parce que on va voir après que tout ça va expliquer le populisme je vous montre ici une carte de l'Europe qui montre l'évolution de l'emploi manufacturier de 2000 à 2018 alors j'ai pris 2000 parce que c'est le moment où j'estime que le marché unique est totalement achevé puisqu'on a l'euro on a tout à ce moment là pas l'euro papier et un monnaie mais on a l'euro théorique à cette époque et puis on a vraiment créé le marché unique avec la libre circulation du capital libre circulation du travail on a démantelé un certain nombre de services publics qu'on a ouvert à la concurrence et quand on regarde ce qui s'est passé donc en 18 ans on voit que les pays ont beaucoup de pays ont perdu de l'emploi industriel donc ici c'est vraiment l'emploi manufacturier mais ils n'ont pas perdu l'emploi manufacturier au même rythme partout et on voit ici que plus les pays sont noirs et gris foncés plus ils ont perdu d'emplois industriels plus ils sont blancs et moins ils en ont perdu et on a même des pays qui en ont gagné comme la Pologne et l'Autriche alors ce qui est intéressant dans cette carte c'est qu'on voit bien une organisation géographique des dynamiques industrielles si je vous parle de l'emploi industriel c'est pour voir là où on a des secteurs dynamiques et là où on a des secteurs qui sont plutôt en perte de vitesse et tous les pays qui sont en perte de vitesse ils sont dans les périphéries c'est vrai pour la Finlande c'est vrai pour la Grèce c'est vrai pour le Portugal c'est vrai pour le Royaume-Uni alors on voit l'exception de l'Irlande mais on parlera de l'Irlande tout à l'heure tous les pays qui ont gagné en emploi industriel c'est les pays qui sont au coeur de l'Europe et qui sont liés à ces grands ports de la mer du Nord notamment l'Autriche je sais que c'est pas forcément connu mais l'Autriche de Vienne vous pouvez arriver par bateau par des canaux navigables vous pouvez arriver jusqu'au port de Rotterdam ce qui n'est évidemment pas possible depuis Lyon on ne peut pas arriver jusqu'au Rhin quand on regarde alors là c'est des chiffres c'est pas tout à fait la même date je m'en excuse ici on est 2000 à 2019 mais quand on regarde qui sont les pays qui ont le plus perdu d'emploi industriel et bien c'est tous des pays périphériques le Royaume-Uni le Portugal la Finlande la Roumanie la France la Grèce et la Suède et quand on regarde les pays qui ont le moins perdu voire qui ont gagné l'emploi industriel et là je vous ai mis un bar à moins 10% parce qu'il faut savoir que l'emploi industriel baisse structurellement et il baisse structurellement à cause des progrès de la productivité à cause de la mécanisation donc c'est normal de perdre de l'emploi industriel ça ne veut pas dire qu'on perd de l'activité industrielle ça veut dire qu'on remplace des hommes par des machines mais quand j'estime que sur 19 ans quand on a perdu moins de 10% d'emploi industriel c'est qu'on a gagné en industrie et quand on a perdu plus de 20% enfin quand on a perdu plus de 20% là c'est qu'on a plutôt perdu et donc tous ces pays là et bien c'est tous des pays de l'Europe centrale sauf l'Irlande mais je vous ai dit c'est une exception qu'on va expliquer tout à l'heure alors je vous montre cela pour vous montrer simplement le fonctionnement là purement économique du marché unique européen et vous devez retenir une seule chose c'est que le marché européen il crée des divergences économiques entre les pays mais ce qui m'intéresse maintenant c'est quelles sont les conséquences politiques et sociales de ces divergences et pour le comprendre et bien il faut s'intéresser à la manière dont ce marché unique va affecter maintenant non pas l'économie mais les sociétés de ces différents pays alors regardons la question du populisme quelles sont les régions d'Europe où il y a des gouvernements qu'on qualifie parfois de populistes les premières régions auxquelles on pense c'est les pays d'Europe centrale la Hongrie et la Pologne en particulier mais en fait ça dépasse un peu ces deux pays pourquoi ces pays là ont-ils des leaders populistes alors on pourrait se dire a priori en fait bon ils ont plutôt gagné avec le marché unique d'ailleurs ils sont plutôt enrichis donc pourquoi est-ce qu'il y aurait dans ces pays du populisme et je vous l'ai dit tout à l'heure le problème c'est que l'ordre social n'est pas forcément lié à la question de la richesse c'est lié à quelque chose de plus fondamental et pour essayer de le comprendre et bien je vous invite à lire un livre de Ivan Krastev alors Krastev c'est un bulgare un politologue bulgare qui a écrit un livre qui s'intitule Le destin de l'Europe et en fait ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre c'est qu'il fait une analyse très fine de cette société d'Europe orientale et il dit en fait le problème vous voyez dans ces pays d'Europe orientale c'est que certes ils ont beaucoup gagné en adhérant à l'Union Européenne mais ils ont aussi subi un sentiment de déclassement un sentiment de perte de substance et ils sont tous beaucoup de ces pays vivent sur le sentiment de ce qu'il appelle la trahison des élites et pourquoi ces pays ont-ils ce sentiment là ? et bien parce qu'il y a un phénomène qui n'est pas présent dans la carte mais qu'on peut voir maintenant c'est un phénomène migratoire ces pays quand ils sont rentrés dans l'Union Européenne avec la libre circulation du travail principe fondamental du marché unique et bien ils ont commencé à perdre beaucoup de population alors là je vous montre entre 2000 et 2018 les flux migratoires le solde migratoire donc j'additionne vous voyez les soldes année après année et j'arrive pour les Pays-Baldes par exemple à moins 800 000 personnes pour la Mugliarie à moins 420 000 personnes pour la Pologne à moins 185 000 personnes et pour la Roumanie vous voyez on a plus de 2 millions de personnes la Roumanie a perdu plus de 2 millions d'habitants du seul fait des flux migratoires alors quand on voit ça évidemment on se dit mais c'est terrible on a des pays qui sont en train de perdre leur substance et en particulier et c'est ça qui est intéressant dans l'analyse de Karsteff c'est qu'il nous explique que ces pays d'Europe centrale n'ont pas perdu n'importe quelle population ce qu'ils ont perdu c'est les jeunes éduqués c'est à dire les gens qui avaient qui avaient fait des études qui sont devenus parfois ingénieurs et qui se retrouvent finalement à devoir choisir entre leur propre pays dans lequel ils vont être mal payés et un pays étranger dans lequel ils vont gagner 4 ou 5 fois plus et évidemment beaucoup d'entre eux choisissent de partir à l'étranger et donc ces pays et bien ils ont l'impression les populations de ces pays ont l'impression de former cher avec leurs impôts des étudiants qui vont avoir un master et puis dès qu'ils auront leur master ils vont chercher à gagner plus d'argent en Allemagne en France ou en d'autres pays et donc ces pays ils voient en fait ils ont le sentiment que leurs élites les trahissent et donc ce sentiment de trahison des élites et bien il nourrit justement ce populisme un populisme réactionnaire conservateur nationaliste on peut dire qui est un peu obsédé par l'immigration et l'une des choses qu'explique Kastev c'est à quel point la crise migratoire de 2015 a été un moment de choc pour ces pays qui sont un peu fragiles qui ont souvent été intégrés à des empires plus grands qu'eux et qui ont l'impression de disparaître structurellement et qui voient finalement désimmigrés un million de réfugiés arriver sur le continent et qui tout d'un coup ont peur et d'ailleurs ça me permet d'ouvrir une parenthèse c'est-à-dire que ces mêmes pays aujourd'hui ils accueillent à bras ouverts les Ukrainiens et ça en fait on pourrait considérer c'est contradictoire mais ça n'est pas du tout contradictoire parce que pour les Polonais les Ukrainiens c'est des frères et en plus ils n'aiment pas oui ils ont été dans le même pays l'Yves par exemple en Ukraine c'était un territoire polonais et en plus ils sont opposés aux Russes et donc il y a un sentiment d'appartenance au même peuple et donc pour eux ces immigrants c'est quelque part c'est au contraire chercher à se renforcer eux-mêmes alors que quand on veut venir des Syriens ça c'est l'autre et là du coup la situation n'est pas pareille dans un pays qui se sent un peu fragile les autres pays où on a pu avoir du populisme alors plus récemment mais à une époque il y en a eu beaucoup c'est les pays d'Europe du Sud notamment Syriza Alexis Tsipras on a vu en 2015 à quel point il y a eu un mouvement de contestation à l'époque alors il faut que j'arrête alors je vais essayer de me dépêcher ces pays et bien en fait ils sont victimes de la désindustrialisation dont on a parlé les pays d'Europe du Sud et périphériques eux ils ont perdu leurs usines ils ont perdu leur puissance économique et donc ils contestent les institutions européennes et donc ils vont chercher donc ils vont perdre en substance économique et ils vont s'appauvrir et donc ça va créer là aussi une forme de populisme alors je vous ai dit qu'on parlait de l'Irlande et je voudrais vous expliquer un peu l'Irlande l'Irlande elle a pour résoudre le problème qu'il y avait dans la concurrence et pour ne pas trop perdre en concurrence vis-à-vis des autres pays a mis en oeuvre une stratégie de dumping fiscal alors pour essayer de comprendre les conséquences de cette stratégie de dumping fiscal il faut regarder l'évolution comparée de l'emploi et de la production industrielle en France et en Irlande si je vous montre ici la France vous voyez bien que la production industrielle suit plus ou moins l'évolution de l'emploi industriel ici on a l'emploi industriel en rouge et la production industrielle en bleu et si je vous montre le cas de l'Irlande j'arrive à des choses comme ça c'est-à-dire que l'emploi industriel a baissé mais la production industrielle a explosé en fait on ne peut comprendre ce phénomène que parce qu'une grande partie de la production industrielle irlandaise est virtuelle c'est-à-dire que ça cet écart énorme entre la production industrielle et l'emploi industriel ne s'explique que d'une seule façon parce qu'il y a des entreprises qui font apparaître de la production industrielle fictive en Irlande et elles le font pour des raisons fiscales essentiellement et donc ça veut dire que l'Irlande parvient en quelque sorte par le dumping fiscal à échapper à la concurrence à fausser les règles de la concurrence et vous voyez on a ici un mécanisme aussi qui est aussi une conséquence de l'hyper concurrence organisée par le marché unique et puis dernier élément le populisme je voulais parler des gilets jaunes alors les gilets jaunes on se dit ben tiens c'est vrai que c'est un mouvement qui apparaît sous Macron en 2018 et pourquoi il apparaît ? il apparaît souvenez-vous parce que Macron décide d'augmenter les taxes sur l'essence et de mettre en place une taxe carbone pourquoi il fait ça ? parce que à cette époque et depuis c'est pas lui qui a inventé c'était déjà le cas sous Hollande et bien il cherche à il a aussi jouer sa carte sur le marché hyper concurrentiel du capital en Europe or on a vu la France n'est pas bien placée parce qu'elle n'est pas directement connectée au grand port de la mer du Nord parce que même si c'est un pays anciennement industrialisé elle n'a pas la performance de l'Allemagne et puis elle n'a pas des coûts comme peut avoir la Pologne qui permettrait de compenser la concurrence et puis elle ne fait pas de dumping fiscal comme le fil Irland donc qu'est-ce qu'on peut faire en France ? et bien on mène une stratégie d'attractivité fiscale et cette stratégie d'attractivité fiscale elle est fondée sur quoi ? elle est fondée sur le basculement de la charge fiscale des entreprises vers les ménages on baisse les impôts des entreprises et on compense la baisse des impôts des entreprises soit par la dégradation des services publics soit par des taxes qui vont compenser les cadeaux fiscaux qu'on a fait aux entreprises et ça, ça se voit quand on regarde ici l'évolution comparée de la fiscalité des sociétés non financières et des ménages alors on voit bon il y a eu un parallèle pendant quelques temps on voit qu'au début à partir de 2010 on a une politique d'austérité qui est menée sous Sarkozy et sous Hollande au début qui fait que les taxes augmentent à la fois pour les ménages et pour les entreprises et puis depuis 2012 et bien on a une divergence avec les impôts qui baissent pour les entreprises et qui augmentent pour les ménages et bien ça ça explique le populisme mais ce que je veux vous faire comprendre c'est que ça explique le populisme français mais il ne suffit pas de dire Macron est méchant et voilà il faut comprendre que c'est une réponse à l'environnement institutionnel qui est elle-même liée au problème du marché unique et donc je conclue je conclue pour dire que finalement le populisme c'est un contre-mouvement c'est-à-dire que là on a en fait l'illustration concrète des mécanismes qui étaient décrits déjà par Polanyi c'est-à-dire qu'on crée une société de marché dans laquelle on organise la concurrence pour ça on va mettre en place des institutions qui vont favoriser cette concurrence on peut penser aux directives travail détachés tout ce qui a été créé dans le cadre du marché unique parce que c'est un long processus de changement législatif dans toute l'Europe pour organiser cette libre concurrence et du coup on va transformer l'économie des pays et transformer du coup par ce fait même les sociétés en Europe centrale et orientale on va avoir un populisme qui va émerger d'une défiance envers les élites et qui va entraîner un repli identitaire pourquoi ? et bien parce que on est confronté à la prolétarisation de l'ensemble de la société alors j'en ai pas beaucoup parlé bon j'ai pas beaucoup le temps mais c'est pas n'importe quel emploi industriel qui vont en Pologne c'est-à-dire c'est des emplois d'ouvriers et donc les Polonais ils se prolétarisent globalement c'est-à-dire que les ingénieurs ils vont aller en Allemagne il va rester les ouvriers et d'ailleurs si vous avez écouté l'actualité vous savez qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens en Pologne mais pas depuis la crise pas depuis la guerre ils étaient déjà là il y avait déjà un million et demi d'Ukrainiens en Pologne pourquoi ? parce qu'ils avaient besoin de manœuvres ouvrières et donc la société polonaise elle se prolétarise dans son ensemble ça c'est parce qu'il y a un dynamique de spécialisation de l'industrie à bas coût en Pologne par contre l'industrie a haute valeur ajoutée qui va recruter plutôt des ingénieurs et des personnels qualifiés elle va se retrouver en Allemagne donc on va avoir ici une société d'ingénieurs et donc on a un rapport économique d'une organisation une spécialisation du travail à l'échelle européenne qui va créer des sociétés d'ingénieurs d'un côté des sociétés prolétaires de l'autre et puis évidemment en Europe du Sud et bien là on va faire des sociétés qui vont être fondées sur le tourisme parce qu'il ne restera plus que ça vu que toute l'industrie sera partie donc là aussi on a un populisme qui est issu d'une défiance institutionnelle parce que le niveau de vie et les emplois bien payés de l'industrie sont en train de disparaître et puis en France la défiance institutionnelle et le populisme qui la caractérise elle est elle-même liée à un autre mécanisme qui est la politique du gouvernement qui apparaît en fait finalement une politique antipopulaire c'est-à-dire qui va taxer les ménages moins taxer les entreprises favoriser les riches et défavoriser les pauvres et là encore on est en plein dedans je veux dire je n'ai pas besoin de revenir sur l'actualité donc les gens ont l'impression et parfois légitimement que le gouvernement travaille contre eux et donc ils vont se retrouver soit à arrêter de voter soit à voter pour des parties d'extrême gauche ou d'extrême droite soit à manifester contre les masques parce que ça aussi c'est une forme de populisme qui est aussi liée à une forme de défiance cette défiance elle est part du principe que le gouvernement nous veut du mal et si on pense cela c'est pas uniquement parce qu'on est paranoïaque c'est aussi parce qu'on voit bien que la stratégie économique du gouvernement la stratégie fondée sur l'attractivité fait qu'on est obligé de moins taxer les riches pour plus taxer les pauvres et puis enfin en Allemagne alors je n'ai pas beaucoup parlé de l'Allemagne mais il y a aussi une forme de populisme même s'il est moins important on a vu une montée de l'extrême droite alors qui a été un peu affaiblie aux dernières élections mais qui est même le produit d'un vrai problème qui existe en Allemagne c'est le problème du logement le pays qui a connu qui avait un coût du logement très faible est devenu un des pays avec le coût du logement le plus élevé d'Europe et pourquoi cela ? et bien parce que je reviens sur les migrations je ne vous ai pas montré ce chiffre mais il est assez exceptionnel depuis 2010 en Allemagne on a un solde migratoire de 4 300 000 personnes entre 2010 et 2018 ça veut dire plus de 500 000 personnes par an c'est plus que l'agglomération nantaise qui arrive chaque année et donc vous comprenez bien que dans un pays qui reçoit autant de monde et ce n'est pas du tout que des réfugiés syriens bien sûr c'est beaucoup d'Européens beaucoup de Grecs beaucoup de Polonais beaucoup de gens de toute l'Europe qui vont en Allemagne pour trouver du travail et ça ça crée un problème de tension sur le logement et même à mon avis ça peut créer un problème plus profond de stabilité de la société souvenez-vous comment en France les rapatriés d'Algérie c'était compliqué de les intégrer et bien là on est sur des phénomènes migratoires qui sont encore plus puissants alors voilà j'avais prévu une conclusion qui synthétisait tout ce que je vais dire mais comme je n'ai pas le temps bon alors en plus ça a l'air un peu compliqué mais en réalité je vous ai déjà tout dit c'est-à-dire que je vous ai dit que le populisme était lié à la défiance voilà alors soit défiance globale pour le populisme de droite soit défiance institutionnelle cette défiance elle-même liée à la désindustrialisation à la polarisation industrielle qu'on voit en Europe et à la division européenne du travail et elle est elle-même liée donc au marché unique qui organise la libre concurrence tout ça pour vous dire voilà comment le néolibéralisme la mise en oeuvre d'une société de marché crée finalement des tensions sociales et politiques au sein des sociétés et c'est la raison pour laquelle il faut repenser profondément notre organisation sociale parce qu'on ne peut pas avoir une organisation sociale qui joue contre les gens on finit forcément par surtout en démocratie par se confronter ensuite à un problème voilà je vous remercie et je suis là pour vos questions